Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. La mort du Fils unique de Dieu a rendu magnifique la loi du gouvernement divin. Le Christ a porté la coupe des péchés du monde. Notre suffisance n'existe que grâce à l'incarnation et à la mort du Fils de Dieu. Il a pu souffrir soutenu par sa divinité. Il a pu endurer, exempt qu'il était de toute tâche de déloyauté ou de péché. Le Christ a triomphé pour le salut de l'homme en acceptant un juste châtiment. Tout en assurant la vie éternelle aux hommes, il a glorifié la loi. Texte tiré du livre « Message choisi » au chapitre 44 à la page 355 au volume 1, livre écrit par Angie White. À méditer, Ésaïe 53, verset 7 à 9 descend dans les profondeurs de l'abîme. C'est l'amour et l'ensevelissement du serviteur. Dans ces versets, combien d'aspects se sont réalisés à la fin de la vie de Jésus ? Matthieu 26, verset 57 à Matthieu 27, verset 60. Marc 14, verset 53 à Marc 15, verset 46. Luc 22, verset 54 à Luc 23, verset 53. Jean 18, verset 12 à Jean 19, verset 42. Regardez la dernière citation d'Hélène G. White sur le fait que la mort de Jésus glorifie la loi. Que veut-elle dire par là ? Comment comprenons-nous sa mort en tant que preuve de l'immuabilité de la loi ? Résumé, après avoir parlé de la naissance, de l'identité et du parcours du libérateur de Dieu, Ésaïe révèle finalement la tragédie suprême qui nous donne pourtant de l'espoir pour enseigner, sauver et guérir les perdus, y compris nous-mêmes. Le serviteur de Dieu porte volontairement notre souffrance et notre châtiment. Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.